Le scrutin est présenté comme capitale pour l'avenir de leur contrée. Les habitants de l'ex-royaume de Kafa, couverts de forêts et autrefois surnommés le Tibet de l'Afrique, organisent jeudi un référendum visant à créer une nouvelle région, la 11e de l'Ethiopie, appelée le Sud-Ouest et composée de Kafa et de cinq autres zones administratives proches. Le gouvernement fédéral est accusé d'avoir tourné le dos à cette partie du pays. Tout le monde, des enfants aux adultes, nous voulons que Kafa devienne une région. Cet endroit, comme vous pouvez le voir, est une forêt très dense et nous avons beaucoup de café. Constituer leur propre région des fontiles leur amènera plus de fonds et leur permettra de mieux contrôler leurs dépenses. L'idée sera sans nul doute donc soutenue par les quelques 900 000 électeurs attendus aux urnes ce jeudi. A Kafa, le niveau de sous-développement demeure une préoccupation majeure, alors même que les ambitions autonomistes sont jusqu'ici restées pacifiques. Dans le reste du pays, tout se développe et change. Quand je compare Kafa à d'autres endroits, il y a encore du chemin à parcourir. Depuis 2018, des initiatives visant la création de nouvelles régions dans le sud de l'Ethiopie ont suscité des protestations et des effusions de sang. Tout le monde aime son pays. Donc, les gens ne vont pas rester simplement assis alors que leur pays est détruit. Alors qu'un conflit est en cours au Tigré, le référendum de jeudi à Kafa est perçu comme un test pour l'unité du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada